Dans quel sort est réservé aux campeurs de l'Université McGill? Dans un instant, on va aller rejoindre Anne-Sophie Jobin, qui est sur le terrain, donc au campus de l'Université McGill. Mais juste avant, on va rejoindre Yves Poirier, au Palais de justice de Montréal. Yves, l'Université McGill qui s'adresse au tribunal pour démanteler le campement. Oui, avec cette injonction, alors que vous voyez quelques-uns des représentants ici de l'Université McGill, dont l'avocat qui vient de passer, je crois, qui vont monter au 13e étage pour plaider leur cause d'injonction. Ce que l'Université disait en fin de semaine par voie de communiqué, c'est qu'il y avait, selon eux, des risques pour la santé et la sécurité des campeurs. On s'interrogeait notamment sur les voies pour quitter, justement, ce site en cas d'incendie. Les gens qui ne semblent pas disposer, dit-on, de voies d'évacuation si un incendie éclate, vient par se déclarer. On parle de manifestations et contre-manifestations qui suscitent de l'inquiétude également chez les autorités de l'Université McGill à cause de la tension sur le campus. Et voyez à l'écran également, Audrey, ces graffitis qui sont apparus sur des bâtiments de l'Université McGill, voisins au campement au cours des dernières heures, signent effectivement de tension. Bon, si on venait par gagner cette injonction devant le tribunal, l'Université s'engage quand même à continuer d'avoir des discussions avec les campeurs du site pour en arriver une entente, parce qu'on sait que les campeurs demandent concrètement à l'Université de retirer son financement dans des compagnies d'armement et de mettre un terme à tout partenariat avec Israël. Alors voilà pour l'essentiel de la situation ici au Palais de justice. Ça devrait s'amorcer dans les prochaines minutes. Et Yves, en même temps, il y a un nouveau campement qui vient de voir le jour sur le campus de l'UQAM. Oui, c'est en appui aux manifestants pro-palestiniens. Alors ce sont des manifestants... Et là, je vois Julius Gray qui vient d'arriver ici. Bien, pour revenir à l'UQAM, effectivement, depuis quelques jours maintenant, ils sont là, se sont installés sur un terrain du complexe des sciences Pierre Dansereau de l'UQAM, près de la Place des Arts, au centre-ville. Il y a une dizaine de tentes, Audrey, qui ont été installées dans ce campement barricadé entre les bâtiments de l'Université montréalaise. Et là, je vous disais que je viens de voir le constitutionnaliste, l'avocat constitutionnaliste Julius Gray, qui prend l'ascenseur et qui monte vers le 13e étage. Et on va les suivre, Audrey, effectivement, pour aller écouter justement cette demande d'injonction. Est-ce que le juge va prendre une décision aujourd'hui? J'en douterais. Habituellement, les tribunaux prennent l'affaire en délibérance. Les tribunaux prennent l'affaire en délibérée et rendent souvent seulement le lendemain leurs décisions en lien avec cette demande d'injonction. C'est une histoire en développement en direct du palais de justice de Montréal. Merci beaucoup, Yves. Transportons-nous maintenant sur le terrain du campement de McGill. Anne-Sophie, donc l'ambiance, elle est comment en ce moment, en attendant la décision de l'audience? C'est plutôt calme, ce que me disait quelqu'un, là. C'est que les porte-parole, les principaux intéressés de ce campement sont au palais de justice en ce moment, avec leurs avocats. Vous voyez, par contre, le campement, il a quand même été large-giant dans les derniers jours. Il a progressé, bon, de plus en plus gros quand même. Et ce que les porte-parole disent, c'est qu'ils ne vont pas s'adresser, oui, aux médias ce matin, peut-être plus tard dans la journée, lorsqu'on aura plus de détails sur cette demande d'injonction, mais qui, comme Yves, ne sera probablement pas... il n'y aura pas encore de décision aujourd'hui, plus demain. Maintenant, la présence policière ici, c'est encore seulement une voiture de police qui se trouve à l'extérieur du campement. Même chose pour l'UQAM, seulement une présence policière. C'est ce que me confirmait ce matin le SPVM. On n'a pas mis plus de policiers sur le terrain pour le moment. On attend de voir la suite des choses. Mais d'ailleurs, si jamais la demande d'injonction est approuvée par la Cour, les policiers le rappellent, ils veulent que ce soit fait de manière pacifique. Tout d'abord, il y aurait un huissier qui se présenterait ici pour discuter avec les manifestants, leur demander de quitter. Mais les policiers, vraiment, qui veulent faire ça dans le calme et qui le rappellent. Mais comme je vous disais, on est quand même à 115 tente maintenant. C'est une bonne partie du terrain de l'UQAM, de l'Université McGill, pardon. Et l'université, ce qu'elle disait vendredi, c'est que la collation des grades approche. Ils veulent utiliser le terrain pour cette graduation. Alors, ils veulent que les campeurs quittent aussi pour une question de sécurité, bien évidemment. Donc, on reste sur place ce matin, mais il devrait pas y avoir trop d'action aujourd'hui. Donc, à suivre dans les prochains jours. Merci, Anne-Sophie.